Voilà. Pour réserver. Et puis il y a les ateliers pratiques. Voilà. Alors les ateliers pratiques, c'est aussi une des particularités du CIMA. Donc il y en a une vingtaine organisée autour de trois axes de réflexion. Le développement durable, les femmes en agriculture et les métiers, leur évolution, les filières, etc. Alors l'idée des ateliers, c'est pareil, puisque vous allez certainement me poser la question, on ne réserve pas. On passe. Il y a un espace de 80 places à peu près, qui en général est assez plein. Et on assiste aux ateliers qui nous intéressent dans un des trois domaines dont je parlais là. Voilà, mais c'est très large, les domaines dont vous avez parlé. C'est très large. Par exemple, sur le développement durable, on peut aborder le mode de valorisation de la chaleur d'un méthaniseur. On peut aborder le coût de l'énergie dans 20 ans. Quelles solutions seront envisageables ? Pour ce qui est des femmes, on va traiter de la féminisation de plus en plus importante du secteur et son impact sur les relations sociales, humaines, etc. Et puis pour les métiers, on peut retraiter, par exemple, des critères d'une installation réussie. Voilà, le tout en une demi-heure avec 20 minutes d'un intervenant expert et 10 minutes à peu près d'échange avec un témoin ou quelqu'un qui pratique le thème qui est abordé dans l'atelier. D'accord. Et puis comme les autres années, il y aura toujours l'espace des bonnes pratiques. Tout à fait. Voilà. Et puis à propos des métiers, bien sachez que des job dating seront également organisés par l'APCITA. Et puis il y aura également un kiosque d'informations destiné aux femmes. Et oui, elles représentent 15% des visiteurs du salon. N'est ce pas ? Ce sont des visiteuses. 15% sont des visiteuses. 15%. Et qu'est-ce qu'elles vont trouver dans ces kiosques ? Alors sur ce kiosque d'informations, on va diffuser des infos d'ordre juridique, administratif, social, qui vont permettre de faire un point sur les statuts existants et puis éventuellement sur les diversifications possibles pour elles dans une exploitation ou un élevage. D'accord. Alors côté exposants, maintenant, on a vu les visiteurs, les exposants. Maintenant, je crois que l'idée, c'est de faciliter les contacts, de créer des rencontres pour faciliter les contacts. Alors on disait tout à l'heure que le salon, le CIMA, était aussi une boîte à business. On pourrait le dire comme ça. Donc on a 50% de nos exposants qui, dans l'enquête, déclarent avoir signé des commandes sur le salon pendant les 5 jours, sans compter ceux qui vont en signer dans les mois qui viennent. Donc notre objectif est de compléter le panel d'outils à leur disposition pour les aider dans leur développement commercial et à l'export ou à l'export. Voilà. Et là encore, c'est très bien organisé parce qu'il y a plusieurs types de rencontres qui ont vraiment des objectifs très différents. Voilà. Alors ça, ce sont des rencontres exclusivement destinées aux exposants. Il y a les points pays, d'abord. Voilà. Il y a les points pays. L'idée, c'est de faire en une demi-heure de rencontrer des experts de 3 pays. Donc on retrouve les 3 pays à l'honneur dont Martine parlait tout à l'heure. La Chine, l'Algérie et le Kazakhstan. Exactement. Et puis on peut partager un petit déjeuner avec eux dans l'optique d'avoir un panorama général des opportunités dans ces différents pays. Ces petits déjeuners auront lieu le lundi et le mardi avant l'ouverture du salon, l'heure d'ouverture du salon, pardon, pour que le maximum d'exposants puissent venir et y participer. D'accord. Alors il y a également les missions économiques du Bifrance, la mission économique du Foucault. Voilà, tout à fait. Pour compléter les missions économiques qui seront présentes d'une quinzaine de pays, pour compléter, on pourrait dire, le panorama sur ces 3 pays-là qui seront traités de manière très approfondie, on peut rencontrer les missions économiques d'une quinzaine de pays dont par exemple le Mexique, l'Inde, la Croatie ou la Pologne. Et pareil, on peut avoir des informations sur les potentiels de développement dans ces pays-là. D'accord. Et toujours pour faciliter le business, le climat ? Voilà, le climat. Donc le climat, c'est côté distributeur, puisque une fois qu'on a trouvé un terrain de vente dans un pays, il faut pouvoir installer un réseau de distribution. Donc avec le climat, des rencontres qui auront lieu aussi au Club d'affaires international, qui sont ouvertes aux exposants toute la journée, qui peuvent, pareil, sans réserver à l'avance, venir et rencontrer les spécialistes de ce réseau au niveau européen. Et pour finir, les rendez-vous du CETIM. Voilà. Alors ça, c'est une petite nouveauté. C'est destiné aussi aux exposants. Ça promet d'être intéressant. Le mercredi, toute la journée, nous accueillons le CETIM, qui est le centre, exactement le centre technique des industries mécaniques, pas du tout spécialisé dans le domaine agricole, comme vous le savez certainement, et qui va venir témoigner des bonnes inventions, des bonnes pratiques que l'on a trouvées dans d'autres domaines de la technique et de la mécanique, et qui pourraient ou pourront être applicables au domaine agricole. On pourrait dire une sorte d'échange de technologie, voilà, de transfert de technologie. Merci Valérie. Alors je suppose que vous n'avez pas eu le temps de noter tout cela. Vous pourrez bien sûr aller voir Valérie à l'issue de cette présentation, mais sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du CIMA, cimaonline.com, et d'ores et déjà sur la chaîne TV du CIMA, qui est diffusée par Ternet TV. Ok. Juste pour finir quand même, un petit mot sur ce que vous appelez la welcome attitude. Alors vous savez qu'un salon, c'est en général un petit peu fatigant, on piétine, c'est pas l'idéal pour se reposer la tête, et pourtant vous avez fait de gros efforts, paraît-il, pour faciliter la tâche des visiteurs. Oui, on essaye de développer un certain nombre de services qui vont dans le centre de la facilitation de la visite, à la fois pour la préparer et à la fois sur place, puisque comme vous le dites, un salon peut se révéler un peu sportif à faire. Donc on a multiplié cette année les points de restauration qui étaient, je dois dire, c'est du concret, du basic, mais ça peut avoir son importance dans la façon dont on perçoit une journée. Donc on peut se restaurer à plus d'endroits, des espaces repos, le guide dont Martine parlait, qui est un outil de visite tout à fait efficace, le plan interactif sur le site internet, qu'on peut consulter avant de venir et préparer son chemin avec ses numéros de stand et les exposants qu'on veut rencontrer, et puis évidemment sur le site internet, on peut avoir son badge à l'avance, on peut avoir son catalogue, on peut même réserver maintenant son déjeuner dans les multiples points de restauration dont je parlais. Eh bien merci beaucoup Valérie. Alors vous l'avez vu, on est arrivé au bout de la table, ça veut dire qu'on va passer à la deuxième partie de cette présentation, les CIMA Innovation Awards. Voilà. Alors, vous le savez, ces citations, ces médailles ont été délivrées par un jury. Alors deux mots sur ce jury. Il était composé de 18 membres, originaires d'une dizaine de pays différents. Il y a eu une centaine de dossiers présentés. Plus de 120 experts ont été consultés pour mesurer la pertinence de ces dossiers, c'est-à-dire la qualité des innovations qui vont vous être récompensées. Alors beaucoup parmi vous le savent, ces awards ont été portés pendant de longues années par Jean-Bernard Montalesco. Il en fut d'ailleurs longtemps le président du jury. Et à ce titre, eh bien tous les organisateurs souhaitaient le saluer aujourd'hui. Alors cette année, le flambeau a été passé à un non-spécialiste. Quand il en parle, il dit « je suis le candide de l'histoire ». Vous allez voir qu'étendant la finesse de son regard et la justesse de son analyse, il avait tout à fait sa place à la tête de ce jury. Je vais demander à M. Hugues de Jouvenel de venir me rejoindre sur la scène. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir parmi vous. Moi, je suis ravi de vous avoir à mes côtés. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, l'ont peut-être lu, entendu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la parole et l'analyse d'Hugues de Jouvenel sont souvent très, très appréciées. L'analyse d'Hugues de Jouvenel est directeur de l'association Futurible Internationale et directeur de la revue Futurible. Alors, Futurible, c'est une contraction de deux mots. Ça n'est pas futur terrible, non ? Non. Bon, ça va me rassurer. La contraction de futur est possible. L'idée étant d'insister sur le fait que l'avenir n'est pas prédéterminé, qu'il est ouvert à plusieurs futurs possibles. Et ce que nous essayons de faire, c'est à la fois de faire de la veille et d'explorer le champ des possibles pour identifier des enjeux à moyen et à long terme. Et ensuite, nous demander que pouvons-nous faire, qu'estimons-nous souhaitable de faire, non pas nous, Futurible, mais les différentes organisations avec lesquelles nous travaillons. Alors, vous définissez comme un prospectiviste. Qu'est-ce que c'est qu'un prospectiviste ? Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un prospectiviste. Je vais essayer de vous le dire de manière simple. Quand je dis que l'avenir n'est pas prédéterminé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que fondamentalement, nous pensons que l'avenir dépendra très largement de décisions et d'actions humaines. Mais pour que ces décisions et actions humaines soient prises de manière plus ou moins libre, encore faut-il faire preuve de veille, la vigilance, et d'anticipation. C'est la vigie du bateau, si j'ose dire. Le grand défi de la vigie, c'est d'identifier l'iceberg avant que le Titanic soit échoué dedans. C'est d'identifier des tendances lourdes et émergentes qui sont dans le présent et quelquefois enracinées dans un passé lointain. Et puis c'est se poser la question du que peut-il advenir, sans aucune prétention à raconter l'avenir à l'avance, mais avec l'ambition d'identifier des enjeux à moyen et à long terme, avant que l'incendie soit déclaré. Et donc lorsqu'on a encore certaines marges de manœuvre, on pourrait être un artisan du futur, pour cultiver son propre avenir, si j'ose dire. Mais c'est un travail d'observation très précise. Vous dites souvent que vous êtes à la recherche de signaux faibles. Qu'est-ce que sont ces signaux faibles ? Oui, il y a une différence de nature, peut-être faut-il dire cela d'abord, entre la prévision et la prospective. Sans entrer dans des querelles de chapelle qui sont inutiles. Mais disons que les méthodes de prévision reposent essentiellement sur l'extrapolation des tendances du passé. Alors qu'en prospective, on va essayer, ça ne veut pas dire qu'on réussit, on va essayer de prendre en compte des facteurs de discontinuité et de rupture. Alors des ruptures, on peut en subir, par exemple, l'augmentation du prix du pétrole. Mais on peut aussi en provoquer, par exemple, en adoptant une stratégie d'innovation. Et deuxième élément, on va essayer, en matière de prospective, de prendre en compte la stratégie des acteurs. En considérant que les acteurs, ce sont des humains, ce sont des groupes sociaux, ce ne sont pas des robots. Et qu'ils ne fonctionnent pas de manière rationnelle, répétitive, etc. Donc il va falloir essayer de comprendre comment opèrent les acteurs. Alors, vous avez dit, signaux faibles. Oui, ben, quand on regarde le présent, on dit, il y a des tendances lourdes. Une tendance lourde, c'est, par exemple, le vieillissement démographique, qui touche aussi, à ma connaissance, le monde agricole. Mais ça, ce sont des éléments qui nous sautent aux yeux, j'ai envie de dire. Ben oui, mais il y a beaucoup de bon sens, on a la prospective. Il y a plus de bon sens, de louches et de haches, que de systèmes très élaborés. Bon, c'est beaucoup moins moderne que l'agriculture que vous nous présentez. Et, alors, on a une tendance lourde. Et puis, il y a des signaux faibles. Ce qu'on appelle le proposement des signaux faibles, c'est des phénomènes émergents. C'est des germes de futur, d'accord ? Alors, vous avez évoqué la féminisation des professions agricoles. C'est une tendance qu'on discerne depuis déjà bien des années. Et qui nous paraît être un vrai porteur d'avenir. C'est-à-dire qu'il va sans doute se développer fortement dans les années à venir. Et puis, quand vous identifiez des innovations et que vous devez établir un palmarès d'innovation, vous allez sans doute assez naturellement vous poser la question, parmi tous les candidats à ces awards, quelles sont les innovations qui sont les plus prometteuses, qui sont les plus porteuses par rapport à une agriculture qui est en plein développement ? En tout cas, c'est à partir de ces éléments que vous essayez de définir les scénarios du futur possible. Pour cette raison qu'il ne faut surtout pas vous comparer avec un Ostradamus des temps modernes. Oui, sachant qu'encore une fois, l'exploration des futurs possibles n'a d'intérêt que dans la mesure où ça débouche sur des décisions et sur l'action. Donc, on n'est pas du tout dans une discipline qui cherche à connaître ou qui a la prétention de prédire l'avenir. On est plutôt dans une indiscipline, si j'ose dire, qui consiste à essayer de mettre les acteurs devant leur responsabilité et de leur dire « Vous avez les moyens d'être pour une part des artisans d'un futur choisi. » À charge pour vous, maintenant, de prendre vos responsabilités. Et la prospective peut éventuellement vous aider à montrer quelles sont les différentes options. Mais il y a, au finish, une décision à prendre, il y a des actions à mener. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est beaucoup plus, si je puis dire, mettre les acteurs aujourd'hui en position d'agir, beaucoup plus que de leur raconter l'avenir. Donc, non, c'est pas de Stradamus, c'est pas Jules Verne, c'est pas de la futurologie, c'est pas de la prophétie, c'est pas de la prédiction. Encore une fois, c'est plutôt du bon sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !